La Formule 1 a trouvé son prince de la ville et il s'appelle Sergio Perez. Ambitieux, parfois vicieux, il faudrait qu'il devienne le prince tout court s'il veut, où il veut, quand il veut, qu'on ait enfin une grande saison 2023. Bienvenue pour ce débrief du Grand Prix d'Azerbaïdjan, quatrième match du championnat du monde de Formule 1 2023. Et autour de moi, comme d'habitude, un parterre absolument incroyable quand il s'agit de parler de sport automobile, Monsieur Hamza Rahmani, Monsieur Brice Germain. Comment ça va, les gars ? Je pensais qu'on allait parler de Charles Leclerc, mais là, tu as commencé avec du Charles Baudelaire. C'est vrai, avec du Charles Baudelaire. Remarque, le point commandé 2, c'est qu'il était dépressif. Faut-il y voir un lien avec moi ? Je ne sais pas. Les amis, je tiens à vous préciser que je suis désolé pour le retard de ce matin. Il y a un retard à l'image. Il n'y a pas de souci, alors on va être très honnête. J'ai envoyé hier un message vers 3h du matin, et il me disait, je regarde El Chiringuito, parce que maintenant, El Chiringuito parle de Formule 1. Ça ne sent pas bon quand tu commences à dire ça à 3h du mat'. On s'est perdus là-dedans. Très clairement, Hamza a ouvert une boîte de pendant et j'ai foncé dedans. Comment ça va, les gars, depuis la trêve ? Écoute, le monde évolue. Le monde évolue, écoute. Un peu trop, d'ailleurs. T'es passé au CIC pour dire ça, comment ça se passe ? Le monde évolue. Ça fait quoi ? Ça fait cinq ans maintenant que l'épistonne existe ? Exactement. En cinq ans, le monde a évolué. Il y a cinq ans, on a fait Barcelone. Qu'est-ce qu'il va dire ? C'est un très beau moment. Où il va ? La First Team a passé les 100K. Oui, c'est vrai. Le monde évolue, Pérez. On a eu Pérez qui a remporté un grand prix. Le monde évolue. Le monde évolue. Le monde évolue, écoute. Il n'y a rien, il n'y a pas de soupe. Je ne suis pas toujours agressif. Il n'y a pas de soupe. C'est incroyable. Le monde évolue, c'est incroyable. Mais philosophe, un mois de trêve et on revient philosophe. Une chronique au fil de la nuit avec PPDA. Les gars, le débrief du grand prix bien sûr d'Azerbaïdjan qui est le troisième rendez-vous des pistonnés dans un week-end de grand prix. Je vous rappelle bien évidemment, Paul Position, l'émission sur Winamax TV pour suivre toute l'actualité avant le grand prix débriefé, notamment les qualifications. Et puis, bien sûr, les grands prix qui sont à retrouver en direct sur Winamax TV comme chaque semaine. On découvre ensemble les quatre enseignements ? Oui. Allez, on regarde ça. On va parler forcément de Sergio Perez, donc le prince de la ville. On va parler également de Ferrari, du mieux et des limites. On va parler d'Alpine qui a vécu l'enfer à Bakou. On va parler aussi également du tout nouveau format sprint qui a été mis en place ce week-end. Mais surtout, on ne parlera pas cette semaine de l'accrochage entre George Russell et Max Verstappen samedi dans la sprint race. On n'en parle pas, donc vous en parlez un petit mot en introduction. Tu commences ? Incident de course, incident de premier tour. Alors, sur le sportif, je suis tout à fait d'accord avec Hamza. Moi, j'ai un petit côté people. Et j'aime bien écouter ce qui se passe quand les micros sont censés être fermés. Et en l'occurrence, je comprends l'énervement de Max Verstappen parce qu'effectivement, sa sprint est ruinée par l'accrochage. Mais en soi, ça aurait pu être le cas de Russell. Et je trouve qu'il a eu un énervement assez disproportionné, je trouve, par rapport à ce qui s'est réellement passé. Il y avait quelques points en jeu. Il est leader du championnat et pas trop contesté, même si Perez est en train de revenir, certes. Mais se mettre à dos comme ça à quelqu'un et venir le titiller, je trouve ça un peu trop. Après, c'est Max Verstappen. C'est sa philosophie-là qui fait qu'il lâche jamais. Donc, en soi, on ne peut pas prendre que les bons côtés de quelqu'un et laisser les mauvais. Ça va souvent de pair. Mais bon, ce n'était pas une image très faire qu'on a vu. Ah, tu n'as pas aimé ? J'ai aimé pour le côté piquant. Après, je n'ai pas trouvé ça méga faire. Dans le console, ce n'est quand même pas le pilote le plus détestable de la grille. Non, mais il durcit le ton. C'est peut-être ça aussi. Oui, mais tu vois, on avait dit que Verstappen durcissait le ton quand il avait besoin de le faire. Là, il n'a pas forcément besoin de le faire. Tu sais, il y a sa phrase à la fin quand il parle à George Russell, quand Russell est en train de marcher. En gros, je te revaudrais ça. C'est du Verstappen. Ce qu'on dit depuis longtemps, c'est le règne par la terreur. Quand il le dépasse, moi, je sais le faire. Ah, ça va. Ça, on aime bien ces petites radioportons. T'es bien parce que t'aimes Alonso, toi. Et puis même du côté de Red Bull. Non, absolument. J'aime peut-être les mecs polissés, mais en ce cas, je trouve que c'était un peu beaucoup. Mais rien de grave. Vous nous dites en commentaire, bien sûr, ce que vous avez pensé de cet épisode, que ce soit l'action en piste et ce qui a pu se passer notamment lors du protocole, lors du podium, juste après. On n'en a pas parlé, on en a parlé. Du coup, tout de suite, on parle du débrief d'un Grand Prix de Bakou qui a été un petit peu ennuyant. Avant d'évoquer les premiers enseignements, replongeons-nous dans le classement de la course à l'arrivée des 51 tours du côté de Bakou. La sixième victoire en carrière de Sergio Perez. Max Verstappen qui complète le podium, un nouveau doublé pour Red Bull. Charles Leclerc qui s'offre son premier podium de la saison juste devant. Fernando Alonso qui est à 100% de podium jusqu'à présent. Carlos Sainz est cinquième. Hamilton est la première Mercedes à la sixième place. Landstrand septième. Russell huitième. Norris a marqué des points pour une McLaren qui va beaucoup mieux. Et Pitsunoda qui prend le point aussi également de la dixième place. Le premier enseignement, on l'a dit les gars, c'est cette victoire de Sergio Perez. Il est le prince de la ville. Cinquième victoire pour Sergio Perez en ville sur les six que compte sa carrière. Il a eu un premier relais où il a mieux géré la dégradation que Max Verstappen. Il a été d'ailleurs dans le sillage de Max Verstappen qui l'a poussé à s'arrêter au moment où De Vries était notamment sorti. À ce moment-là, il n'y a pas de safety car. Et à la sortie de ce premier arrêt de Max Verstappen, le safety car offre un arrêt gratuit à Perez et piège du coup le néerlandais. On a eu ensuite sur le deuxième relais une bataille à la limite avec beaucoup de surchauffe aussi également sur les pneus de Max Verstappen qui ne lui ont pas permis peut-être d'aller chercher son coéquipier. Et puis le gros rythme quand même de Sergio Perez qui a joué d'égal à égal avec son coéquipier qui laisse mine de rien une belle impression. J'ai mis un point d'interrogation, vous nous donnerez votre avis là-dessus. Puis surtout le week-end de roi de notre ami Sergio. Course sprint remporté, grand prix remporté. C'est le carton plein, c'est 33 points de prix. Il lui manque juste le point du meilleur tour qui a été pris par George Russell au dernier tour. Il revient à 5 points mine de rien de Verstappen au championnat. Et surtout, il montre une belle réaction après ses déboires du côté de l'Australie et du côté de Melbourne. Vous y croyez à ce prince de la ville Sergio Perez ? On parlera après des ambitions parce qu'il y a eu quelques mots à la fin de cette course. Mais comment vous marquez cette victoire de Sergio Perez ? Est-ce que c'est une victoire encore une fois circonstancielle ou est-ce que c'est une victoire pour vous à la régulière ? Justement, c'est là à mon avis tout le débat de savoir si on peut enfin qualifier cette victoire ou non de victoire à la régulière. Moi, je ne pense pas parce que la safety car a piégé Max Verstappen et qu'on a vu à quel point il était difficile pour les pilotes de rester dans le sillage d'un autre sans surchauffer leurs gommes, sachant que c'était une course d'économie puisqu'on partait en médium dur et qu'on a dû faire 40 tours avec les durs. Donc, il était compliqué pour un pilote d'aller ruiner ses gommes sans opportunité réelle de dépassement. Maintenant, je trouve, et si je devais faire un compromis entre ce côté victoire circonstancielle et victoire à la régulière, je trouve que Sergio Perez repousse de plus en plus le curseur de la victoire circonstancielle. C'est-à-dire qu'en fait, il lui faut de moins en moins de circonstances pour gagner. Avant, il fallait que Max Verstappen abandonne ou que Max Verstappen ait un accrochage et doit rentrer au stand. Maintenant, il ne suffit plus qu'une petite erreur de stratégie de Safety Car qui le fait ressortir 3e. Il n'est pas ressorti 15e Max Verstappen, il est ressorti 3e. Et 2e, il y avait Charles Leclerc qui l'allait manger au bout de 2 tours dès que le DRS allait être ouvert. Derrière, il a quand même eu 40 tours pour lui revenir dessus. A Jedi, il avait 25 tours pour lui revenir dessus. Les circonstances dans lesquelles Perez se retrouve premier sont de moins en moins irrégulières. Et il arrive à maintenir de plus en plus cette première place et ce rythme devant. Donc à la régulière, pas encore. Mais le gap, je trouve, de par la minimisation des circonstances, est en train de se réduire. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que Max Verstappen a un problème en course d'équilibre entre son différentiel et son frein moteur. Alors que Max Verstappen n'a pas été à l'aise du week-end avec ses réglages et qu'il a fallu que Sergio Perez soit à 115% tout le week-end pour maintenir cet écart. Donc il n'y a pas encore de renversement de hiérarchie, il n'y en aura peut-être pas. Mais en tout cas, il en faut de moins en moins à Perez pour arriver à faire ça et à nous tenir la lutte. Maintenant, ça fait 4 courses, dont 2 en ville. C'est sa typologie préférée. Il n'y aura pas que des courses en ville et il va falloir ne pas reproduire Melbourne. Il va falloir tenir la dragée haute à Verstappen parce que s'il ne reproduit pas Melbourne et qu'il assure à Melbourne, qu'il fait ce qu'il doit faire à Melbourne, il est en tête du championnat. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui et je pense que c'est ça qui va lui manquer, c'est cette régularité partout pour assurer l'AP2 quand il n'est pas en mesure de gagner et gagner quand il est en mesure de gagner. Amza, est-ce qu'il n'y a pas quand même un côté un peu plus à la régulière comme il vient de le dire Brice, dans le sens où c'est lui qui pousse aussi également Max Verstappen à piter le premier ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne saura pas ce qu'aurait pu donner cette course sans la voiture de sécurité parce que Sergio Perez revenait sur Max Verstappen et au moment du crash de De Vries, Perez il entre dans la zone DRS, il est dans la zone DRS, il est à 6e à un moment de Verstappen. Donc on ne sait pas en fait ce qu'aurait pu donner Sergio Perez derrière Verstappen. Par contre, on sait ce que ça a donné, Verstappen, derrière Perez. Et dans ce cas de figure, Max n'a pas dépassé Chico. Donc, c'est un premier élément qui me laisse à penser que c'est une victoire plus à la régulière. En fait, je te rejoins sur ta démonstration. Maintenant, effectivement, il y a eu cette voiture de sécurité qui a totalement piégé Verstappen. Est-ce que Red Bull arrête Verstappen parce que Perez est à moins de 6e et qu'on ne voulait pas éventuellement le désavantager ? On sait aussi qu'à Bakou, l'undercut n'est pas forcément puissant, ne fonctionne peut-être même pas. C'est ce que disait ou sous-entendait Felipe Drugovic. Donc, il y a beaucoup d'interrogations. Par contre, moi, ce que je note, c'est que je disais il y a un mois, un mois et demi, que sa victoire en Arabie Saoudite était la plus belle de sa carrière parce qu'il a montré sur la piste. Là, je trouve qu'on est dans la lignée. Ça veut dire que non seulement il n'y a pas forcément besoin de circonstances renversantes, mais en plus, l'impression qu'il me donne, c'est qu'on a un pilote qui commet de moins en moins d'erreurs, qui est de plus en plus régulier. Encore une fois, je vous invite à regarder ses tours, ses temps autour. Tour après tour, il était extrêmement régulier. Parfois, il améliorait. Quand Verstappen poussait un petit peu, Perez poussait encore. Enfin, on commence peut-être. On est peut-être en train d'assister à l'éclosion d'une bataille, peut-être pas sur une saison entière. Là, on verra et effectivement, j'attends de voir les prochains circuits. Mais en tout cas, sur ce début de saison, Checo est dans la forme de sa carrière. Il réalise le plus beau début de saison de sa carrière avec cette voiture. Et forcément, je me languis de voir la suite. J'aimerais quand même connaître l'impact de ces problèmes qu'a rencontré Max Verstappen. Il a dit que sur les dix derniers tours, il a pu attaquer à fond, justement, en ayant réglé ce problème. Et d'ailleurs, il dit qu'il laisse entendre que c'est un problème qu'il avait depuis le début de la saison. Parce qu'il dit que c'est réglé pour le reste de la saison. En tout cas, il avait l'air soulagé à la fin de sa saison. Et puis, il y a un autre élément, c'est que Perez, sur le restart après la voiture de sécurité, tout de suite, il colle une seconde cinq à Verstappen. C'est-à-dire que dans les moments clés, là où on a vu, je reprends souvent l'exemple de Sébastien Vettel à l'époque Red Bull, parce que c'était le maître dans ce type de configuration, il laisse zéro chance d'espérer à la concurrence. Et là, Perez, c'est un peu ce qu'il a fait avec Verstappen. Et d'ailleurs, je vous invite à voir, j'accorde un peu, parfois beaucoup, peut-être beaucoup trop d'importance à la communication, au langage corporel des pilotes, essayer de décrypter un peu ce qu'il pense. Et à la fin de la course, Verstappen, alors je ne l'ai jamais vu, rarement vu, faire ça. À la fin de la course, sur le tour de rentrée, il va se porter donc à la hauteur de Perez et il va assez longtemps le féliciter, chaudement le féliciter par des signes, une fois, deux fois, trois fois même. J'ai l'impression aussi que du côté de Verstappen, on se dit bon, il y avait une sorte d'impuissance. Aujourd'hui, je ne pouvais pas le battre. Voilà, il y a eu cette circonstance de course qui a fait que je suis ressorti troisième alors que j'étais premier à ce moment-là, mais peut-être qu'à la régulière, je ne l'aurais quand même pas battu. Et ça, je trouve que c'est aussi un signal envoyé de la part de Tchéco, aussi bien à Verstappen, mais surtout à Red Bull. Red Bull envoie le même signal à Tchéco puisque ça fait deux courses que Verstappen revient deuxième derrière Perez et deux courses qu'il n'y a aucune manœuvre de la part de Red Bull pour que... Alors, justement, c'est intéressant que tu dis ça parce qu'ils se sont exprimés justement à l'issue de cette course. Il y a deux verbatims qui nous ont intéressés. Christian Horner, déjà dans un premier temps, qui l'a affirmé hier dans le débrief de la F1 TV, il dit nos pilotes sont libres de se battre. Oui, ils étaient à la limite parfois aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'on voit la course chez Red Bull, grosso modo. Voilà ce que nous dit Christian Horner. C'est quand même assez intéressant parce que c'est la première fois qu'on avait une prise de parole chez Red Bull qui va dans ce sens. Maintenant, les paroles, les prises de parole des dirigeants de Red Bull... Ils ne sont pas battus non plus. Ouais, voilà, on les croit ou on les croit pas. Quand Christian Horner dit qu'ils étaient à la limite, on les a vus effleurer, voire parfois toucher aussi également les murs. Même si, comme tu l'as dit, ils ont dû faire une course à l'économie, Max Verstappen notamment, à cause de la surcheuve des pneus. Autre verbatim très intéressant, Sergio Perez, à l'arrivée de la course sprint, on est samedi. Il dit, pour moi cette saison est une grande opportunité, je l'aborde de cette manière, je me sens plus proche du titre que jamais. Chaque année est une année de moins dans ma carrière, je garde à l'esprit que je suis plus proche de la fin de ma carrière que du début. Je comprends mieux certains aspects importants cette saison, comme la dégradation pneus. Je suis ici pour être champion, c'est mon objectif. Maintenir une bonne relation avec l'équipe est important, mais il y aura un moment où je penserai à moi. Il sort les crocs aussi également Sergio Perez. Pour penser à lui, il faut aussi qu'en termes comptables, il ne soit pas trop loin. Mais ça, ça se construit dès le début. Chaque course, c'est pour ça pourquoi, et je reviens à ce que je disais en Arabie Saoudite, je n'ai pas trop compris. Alors c'est vrai qu'effectivement Perez, il a quand même tenté le meilleur tour lors du dernier tour, mais chaque petit détail pourra avoir son importance. Je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas ces problèmes en Australie, aujourd'hui Perez, il est leader du championnat. Il est en train de faire le travail en ce début de saison. Maintenant, encore le plus important, c'est la régularité. Versapen, il l'a montré même avant son titre. Il y avait une statistique qu'on disait peut-être il y a 2-3 ans, où il restait sur toutes les coupes. Le nombre de podiums consécutifs. Depuis fin 2020, c'était la folie. Versapen, on sait qu'il le fait. Régularité, il connaît. Perez, à ce niveau, il faut qu'il se montre régulier. C'est comme ça qu'il construira son potentiel titre ou sa lutte pour le titre. Et puis petite réaction par rapport à la déclaration de Perez. Je ne la trouve pas forcément très maligne. Trop tôt pour toi ? Oui, parce qu'en fait, il dit le moment opportun, je penserais à moi. Sauf qu'en fait, ce que je trouve malheureux de sa part, c'est que Red Bull a la capacité, par deux moyens très puissants, de décider que non, il n'ira pas. A savoir, un, les consignes. Et deux, orienter le développement vers Max Verstappen. Si aujourd'hui, la voiture, elle convient aux deux et qu'à un moment donné, Perez, il dit, j'arrêterais de penser à l'équipe, je penserais à moi. C'est quoi le risque pour Red Bull, vu la voiture dominante qu'ils ont aujourd'hui ? Ça fera le sel et le piment d'une saison ? Ils rentreront peut-être dans la postérité avec un duel... Vettel, Weber, ça ne leur a pas fait du bien. Le Multi-21, l'accrochage en Turquie en 2010, ce ne sont pas des trucs qu'ils ont forcément envie de revoir. Tu sais, c'est la question qu'on se posait à l'époque de Mercedes, est-ce qu'il ne vaut mieux pas laisser les pilotes se battre en piste plutôt que leur donner des consignes et tuer le spectacle ? Et dans ces cas-là, ça se retourne un petit peu contre la marque... En tout cas, Red Bull nous a montré depuis des années le camp qu'ils choisissaient à ce niveau-là. Là, ils sont visiblement en train de laisser plus de mou. Mais en même temps, il y a tellement de marge au championnat. Je crois qu'ils ont quasiment déjà 100 points d'avance. 180 à 87, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Donc, ils ont 90 points et quelques. Donc, à partir de là, oui, tu peux laisser du mou à ce niveau-là. Mais pour le moment, on n'a jamais eu de... Là, c'est des batailles à distance. S'il y en a un qui se crache, ce sera sa faute pour le moment. Là, si Perez se met dans le mur ou si Vert se met dans le mur, ce sera la faute de l'un. Maintenant, si on va la laisser se battre et qu'il pense à lui dans une guerre où on a une consigne, genre Checo ne l'attaque pas et qu'il l'attaque, que ça commence à mettre des coups de roue, mettre des coups de roue avec Max Verstappen, moi, je ne m'y risquerais pas personnellement si je dois mettre des points et que je suis second pilote chez Red Bull. Donc, il va falloir, à mon avis, être un peu comme un Carlos Sainz chez Ferrari, à savoir diplomate politique, savoir quand mettre, entre guillemets, un peu les coups de couteau. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Je ne suis pas sûr. Mais affirmer ça pour toi, c'est bon pour lui ? En fait, je ne sais pas si c'est bon pour lui, mais ses déclarations publiques mettent aussi un peu la pression du côté Red Bull. Dans le sens où si demain, Red Bull décide, comme tu le dis, d'orienter le développement, faire Max ou de choisir Max, là, il pourra se retourner contre Red Bull et l'opinion publique pourra se retourner contre Red Bull. Ah, mais vous n'avez pas laissé votre deuxième pilote se battre face à Max Verstappen. Tu prends 2010, quand Vettel est champion. 2010, pour moi, ce n'est pas un bon exemple parce qu'à l'époque, tu as plusieurs pilotes de différentes écuries qui jouent le titre. Oui, ce n'est pas faux. Vettel, on le rappelle, en 2010, il n'est jamais leader jusqu'après le dernier GP. Normalement, c'est Weber qui joue le titre. Je n'ai pas souvenir de déclarations de Vettel qui, dominées par Weber durant la saison, disent « oui, je sortirai l'écrou quand il faut ». Le statut n'est pas le même, parce que celui-là, c'est plus un numéro 2 qui veut essayer de manquer de respect à un numéro 1 pour essayer dans le but d'aller le gratter, non ? Vettel, c'était la jeune pousse. Vettel, c'était un mec qui était installé. Est-ce que tu ne savais pas que la star de demain, c'était Vettel déjà à l'époque ? Si, tu l'imaginais, mais ça a été la surprise pour tout le monde, quand même, qu'il soit champion du monde en 2010. Et au final, ça a été le deuxième pilote qui a été champion. Moi, à sa place, j'essaierais plus d'être politique et de mettre les points. Et que tout le monde se rende compte, au mois de septembre, qu'en fait, il y a 15 points d'écart entre les deux. Et qu'à ce moment-là, en fait, c'est plutôt la presse qui va aller vers Red Bull et vers Stappen et dire « mais Pérez, il le joue, le titre-là ». Plutôt que lui, au bout de quatre courses, dire « regardez, je suis à hauteur, je vais me battre ». Et au final, je me dis que ça, ça peut le desservir parce qu'à la moindre contre-performance, il va se faire tomber dessus par Marco, par Horner. Et il donne le bâton pour se faire battre. Et Dieu sait que le bâton, il est facile à tendre du coup de Thierry de Boulle. C'est vrai, il a totalement raison sur ce point. Mais c'est aussi peut-être une manière pour Pérez de se mettre lui-même la pression. Et puis de toute façon, si Pérez, au mois de septembre, il n'est pas à hauteur de vers Stappen, c'est qu'il ne méritera pas de toute façon de jouer le titre. Donc à un moment, il va aussi falloir… Lui, je le disais déjà le mois dernier, il faut une saison parfaite de Pérez, comme Rosberg en 2016. Et après, peut-être un peu de réussite en plus. Mais si Pérez, la condition sine qua non, c'est que Pérez doit faire cette saison. Donc s'il ne fait pas, il n'y aura pas de titre. Donc quelque part, les mots seront corrélés aux actes, parce que dans tous les cas, tu dois être à 120% pour aller battre vers Stappen. Et puis très rapidement, pour conclure, il y a une déclaration aussi que j'ai trouvée assez intéressante. Et ça a été prouvé du coup sur la fin de course, parce que je me suis replongé dessus. En termes de chrono, Red Bull n'a pas demandé à Pérez et Verstappen de ralentir sur la fin de course, sur les huit derniers tours. Et en termes de chrono, ils ont les mêmes chronos qu'Alonso et que par moment… Leclerc. Charles Leclerc. Est-ce qu'il n'y a pas une source d'inquiétude côté Red Bull à ce moment-là ? Je ne sais pas. C'est peut-être une source de questionnement pour la fin. On oublie parce qu'ils sont très loin devant, mais au niveau fiables, ils ne sont pas encore sereins. Ils ont quelques soucis. Cet arbre qui casse sur le train arrière de Max Verstappen, il s'est arrivé deux fois. Mais c'est ce que je te dis, c'est que là, ils n'ont pas demandé aux pilotes de ralentir pour préserver la fiabilité. Oui, écoute. Donc à voir. À voir les amis. Deuxième enseignement, parlons de Ferrari. Ferrari, ça y est, qui enfin m'a eu des résultats, on va dire, probants dans un week-end depuis le début de cette saison. C'est le pire début de saison de l'histoire de Ferrari, pour reprendre bien sûr les mots de Charles Leclerc et de Frédéric Vasseur. Le week-end des grandes premières, ils étaient sous le feu des projecteurs avec les différentes rumeurs qui entouraient justement l'avenir de Charles Leclerc ces dernières semaines. L'annonce aussi également du départ de Laurent Méquiez pour AlphaTauri, normalement à partir de la saison prochaine. Il y a eu cette première pole position, la réponse sur la piste pour Charles Leclerc, première pole cette saison avec cette Ferrari toujours aussi impressionnante sur un tour. Premier podium aussi également de 2023, mais avec un rythme très décevant en course et un bon bilan comptable de 36 points récupérés par la Scuderia. Alors, le premier constat qui saute aux yeux, c'est qu'on a un package qui a été optimisé. On attendait des améliorations, elles ne sont pas arrivées encore, optimisées, mais qui restent à améliorer. Parce que Leclerc a quand même fini à 20 secondes des Red Bulls, Saints à 45 secondes. Est-ce que la safety car n'intervient pas, on va dire un petit peu en trompe-l'œil, dans la performance notamment de Charles Leclerc ? Lui qui n'a pas distancé notamment Ferrando Alonso sur son deuxième relais, Ferrando Alonso qui finit à moins d'une seconde du Monegasque. Et des améliorations qui sont attendues normalement à partir de Miami. On parle d'upgrades qui soient agressives, en tout cas sur les deux, voire trois prochains Grands Prix. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce week-end de Ferrari ? C'est quoi l'image que vous gardez en tout cas du week-end des Rouges ? Je ne sais pas quoi en penser honnêtement. Du positif ou du négatif ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais après, j'ai une image claire par rapport à ma propre pensée. Ma propre pensée était, avant ce week-end, que Ferrari n'avait pas encore trouvé les moyens d'optimiser sa perf. A savoir qu'ils étaient en retard sur le fait de se dire, sur les premiers Grands Prix, pour moi, ils auraient dû avoir cette perf à Bahreïn. Parce que là, ils ont optimisé le package de Bahreïn, à mon sens. Et ils l'ont dit. Ils ont dit que concrètement, en fait, ils ne pouvaient pas faire mieux. Tout était à peu près impeccable. Et ce qu'on constate, c'est qu'elle a le premier rythme qualificatif, en tout cas sur un circuit comme Bakou, et le troisième rythme de course, derrière Aston. Et au final, c'est ce qui correspond à peu près à ce qu'on avait estimé tous, s'ils optimisaient leur package. Bahreïn, au final, Leclerc, il est troisième au moment où ça arrive. C'est après les Grands Prix d'après qu'il y a eu un peu de grabuche. Moi, ce que je vois là, c'est qu'aujourd'hui, le package qu'ils ont amené, il est au bout. Il est au bout de ce qu'il peut donner. À savoir que, oui, la Ferrari est la voiture la plus rapide sur un tour, sur certains circuits. Certains circuits, parce qu'il met quoi ? Deux dixièmes, en plus. C'est pas quelque chose à prendre sur... C'est pas une vérité générale. Ouais, c'est pas une vérité générale. Par contre, là, ils se rendent compte, réellement, après avoir optimisé leur réglage, que leur voiture a une seconde de retard en course, point. Et à partir de là, ça va pas. Mais avant, ils ne pouvaient pas le dire réellement, parce qu'ils n'avaient pas encore trouvé comment optimiser la perf pure de la voiture. La perf pure, c'est quoi ? C'est la Calif, on est bien d'accord ? La perf pure, elle est optimisée. Leclerc est parfaitement content de sa voiture en Calif. Tout le monde trouve qu'effectivement, les datas sont bonnes. Ça va. Derrière, en course, non seulement ils prennent 25 secondes par Red Bull, mais en plus de ça, Alonso, qui était aux fraises totales en Calif par rapport à Leclerc, il finit à huit dixièmes, je crois. Oui, c'est ça. Au final, sur la fin du second relais, il est plus rapide que Leclerc, et de façon criante, heureusement... Il est à 4,6 secondes à 10 tours de la fin, Alonso. Oui, et il y a une seule raison à ça, c'est qu'à Bakou, là, avec le retour du phénomène d'aspiration et le retour un petit peu du développement sur les monoplastes, tu ne peux pas te suivre sans surchauffer les gommes. Donc Alonso, concrètement, il n'aurait pas 36 opportunités de dépasser. Mais si c'est sur un circuit comme Melbourne, Alonso, je pense qu'il mange le clair. Donc, pour le coup, là, il y a un vrai problème de rythme de course. On perd une seconde au tour par rapport à la CAIF chez Ferrari. Donc, ça prouve bien qu'il y a un souci. Après, au niveau des améliorations, ils amènent ça à Miami. Et c'est normal, parce que même Vasseur avait prévenu. Il avait dit, Bakou, on aura, au vu de la typologie du circuit, moyen d'optimiser notre package et que ce ne soit pas dérangeant de perdre une semaine de plus à développer, puisque normalement, on devrait faire un bon résultat à Bakou. Moi, je trouve que c'est un bon pari de se dire, on travaille encore nos améliorations une semaine de plus parce que Bakou devrait nous être favorable. Donc, on se sert du package actuel pour performer à Bakou. Résultat, c'est le meilleur résultat de la saison de Ferrari 3 et 5. Donc, pour le moment, je trouve que c'est un bon coup de réaliser. Mais hâte de voir quand même ce qui se profile pour Miami parce que si on n'a pas d'amélioration nette en rythme de course, c'est un peu notre dernier espoir qu'il y a un petit peu de combat quand même. Ce qu'on a vu en rondi et samedi, ça nous a donné un petit peu chaud. Donc, si dimanche, ça retombe comme un soufflet comme ça, tout le temps, ça risque d'être un peu chiant. Je considère donc que c'est un bon week-end. Le problème, c'est que... Optimisé. Bon week-end, week-end optimisé de Ferrari. Tu fais P3, P5. Et en même temps, tu as Aston qui fait son pire week-end. Tu as Aston qui a des problèmes de DRS. Tu as Aston qui, du coup, part plus loin que le potentiel de la voiture. Et au final, par rapport à la hiérarchie, alors si on se consacre, on se focalise uniquement sur Ferrari, c'est un week-end, je ne sais pas s'il est bon, mais il est rassurant. Après, par rapport à la hiérarchie, je ne vais même pas comptabiliser Red Bull, sur le rythme de course, parce qu'au final, tu marques des points le dimanche, pas le samedi ni le vendredi. C'est vrai que j'attends de voir les prochaines évolutions. Miami, ils veulent apporter des évolutions à Miami parce qu'ils veulent des évolutions qui ont un impact majeur et significatif, un impact immédiat. Donc, ça veut dire que s'ils ramènent des choses à Miami, c'est qu'ils ont la certitude que ça va leur permettre de développer la voiture. Comme toi, j'ai passé un super vendredi, j'ai passé un super samedi parce qu'effectivement, je ne m'attendais pas forcément à la pôle de Charles Leclerc. Et d'ailleurs, sur cette pôle, si on se focalise sur la qualification, je ne sais pas à quel point, on a tous dit, le secteur 2, Ferrari est un super châssis, c'est ce que dit d'ailleurs Toto Wolff, il est très inquiet par rapport à Monaco. Et puis, j'ai vu un trade de l'excellent F1 Whisperer qui parle notamment de l'influence du vent et qui parle aussi de ce deuxième secteur, de Charles Leclerc. Et en fait, il ne va pas faire la différence sur l'ensemble du deuxième secteur, mais sur les virages 11 et 12, à la sortie du château, où il a plus de vitesse notamment que Perez et que Verstappen. C'est là où il gagne son dixième et demi. Je ne sais pas, même sur un tour, s'il n'y a pas cette caractéristique précise, si le châssis Ferrari aurait pu permettre de... En fait, j'ai beaucoup trop d'interrogations aujourd'hui pour tirer une conclusion définitive sur ne serait-ce que les quatre premiers Grands Prix, sur ce GP, sur ce que j'attends de voir à Miami. J'ai beaucoup de questions. J'ai peut-être même encore plus de questions après l'Azerbaïdjan, alors que finalement, c'est le meilleur dimanche de la saison. Une petite réaction justement pour vous aiguiller un petit peu là-dessus. On a beaucoup parlé d'Aston Martin et de Ferrando Alonso. Le nouveau boug, paraît-il, de Taylor Swift, a justement réagi à l'arrivée de cette course. Il dit, je pense que Ferrari a eu de la chance, car ils avaient des difficultés lors du premier relais et ils n'avaient aucune dégradation en pneus durs. J'étais à moins d'une seconde de Charles et Ferrari a fait un très bon week-end avec les deux pôles positions. Malgré nos ennuis, on finit à une seconde. Donc, ça montre qu'Aston Martin est là le dimanche. Ce que veut nous dire Ferrando Alonso, c'est que si tu avais eu un vrai relais en médium et un vrai relais en dur, peut-être qu'Aston Martin aurait terminé devant la Scuderia et qu'on aurait peut-être un jugement aujourd'hui un petit peu différent. Même avec leur DRS, pas très performant. Sachant qu'un DRS à bas coût, c'est comme un châssis à bas coût, c'est important. Pas très performant. On rappelle qu'Aston n'avait pas de DRS en qualification. Le DRS ne fonctionnait pas. Donc, encore une fois... Stroll, non ? Juste pour Stroll, non ? Alonso aussi. Alonso une fois sur 3. Alonso aussi, il a eu des problèmes de... Et il fait son tour de Q3 sans DRS ? De DRS. Et il y a un... De Q3, il me semble qu'il le fait sans DRS. Et il y a un élément aussi qui est très intéressant de noter, c'est que Ferrari est arrivé en Azerbaïdjan avec un aileron arrière qui paie, pas totalement Monza évidemment, mais très moins déchargé que celui de Red Bull. Et je crois que celui de Mercedes. Et Aston, Ferrari avaient plutôt cette configuration. Ce qui fait que... Et là, j'en reviens aussi au problème de la lutte directe qu'on a vu entre Leclerc et Versapen qui n'a pas existé finalement. Les 30 km heure d'écart de Versapen avec DRS sur Leclerc sans DRS, ça s'explique aussi par cela. Ça veut dire que Ferrari a... On connaît le méga DRS déjà de Red Bull, mais Ferrari... Plus tu décharges, moins ton DRS est puissant. Exactement, et tu te retrouves dans cette configuration. Donc j'ai vraiment beaucoup trop de... On le voit là à l'image, les deux ailerons arrière d'Aston et de Carlos Sainz, ce sont un superbe dépassement dans le Duranza. Incroyable. Une soumission, on peut la paier comme ça. Il a plongé. Non, mais comme dit Hamza, par rapport à cet aileron, la force de Red Bull dans cette saison, c'est qu'ils arrivent à avoir un aileron arrière chargé et être rapide dans une droite. Ce qui n'est pas... Normalement, en mécanique, le principe même, c'est que quand tu gagnes quelque part, tu perds ailleurs. C'est l'équation insoluble à laquelle a répondu Adrien. Elle est soluble, là. Par moi, elle est soluble, maintenant. Insolvable ? Oui. Non, mais insoluble aussi, ça s'est dit. Oui, complètement. Vous nous dites en commentaire, mais moi, j'en suis persuadé. Est-ce que l'Académie française pourrait nous répondre ? Non, un problème insoluble. On va les tweeter. Écoutez, vous nous dites en commentaire, vous n'en reprenez si on ne parle pas français. Jeleron, comme l'a fait Ferrari, ils l'ont fait. Mais il y a une raison à ça, c'est qu'ils voulaient matcher la vitesse de pointe de Red Bull pour pouvoir les battre en qualification. Au final, pourquoi Alonso, il revient énormément à la fin de la course ? Parce que le S2, en fin de relais, Leclerc, il est en perdition parce qu'il n'a pas d'appui et plus de gomme. Donc, du coup, ça glisse de partout et quand tu vois les on-board de Leclerc sur le deuxième secteur, à bas coût sur les 15 derniers tours, c'est Philippe Candeloro au JO de Salt Lake. C'est-à-dire que ça glisse. Donc, oui, de toute façon, tout se perd à un moment donné, tout se gagne à un moment donné. Je pense que si les paquets sont optimisés, on devrait avoir, à mon avis, une Aston et une Ferrari qui sont au même niveau mais qui n'ont pas les mêmes forces et faiblesses. C'est ce qu'on expliquait avec Mercedes à Bahreïn où on sentait qu'il y avait match entre Mercedes et Aston et certains trucs. Moi, je pense que Ferrari, pareil, va rentrer dans une lutte à trois avec Mercedes et que sur certains circuits, l'une sera plus avantageée que l'autre et qu'on va retrouver Ferrari si les améliorations ne fonctionnent pas, en tout cas, si la hiérarchie reste comme elle est, 7 et 8 des fois et puis 3 et 4 d'autres fois parce que voilà. Et le rôle des second pilotes va être important parce que dans cette lutte pour la deuxième place au championnat, parce que c'est une lutte pour la deuxième place, il va falloir scorer et pour la première fois, Ferrari score mais est déjà quand même loin d'Aston et de Mercedes au championnat. Je crois qu'Aston a quasiment le double de points de Ferrari. Oui, un peu moins. Je crois que Ferrari doit avoir 50 équelles qu'il y a Aston 87. Donc, il y a quand même un retard conséquent. 87, quand tu sais que Stroll en a 29 et qu'Alonso en a mis déjà 60, quasiment à un seul pilote, enfin à un pilote et demi, Aston, ils sont déjà loin de Ferrari. Et qu'Alonso n'a toujours pas gagné. Oui. Oui, excusez-moi, j'ai trop regardé le Chiringuito. Il y a une stat, la fameuse, Charles Leclerc à chaque fois qu'il signe une pôle, 8e pôle consécutive non converti par une victoire. Pire série depuis Nelson Pickett. 10 entre 4 ans. Il y en a combien ? 19, 18 ? Je crois qu'il a 25% de conversion, c'est simple. C'est le calcul mathématique en ce premier. T'as dragué, mais t'as fini tout seul. Les gars, vous vous êtes posé la question de savoir si on ne tirait que du positif ou que du négatif du week-end de Ferrari. Et dans le troisième enseignement, je crois que vous allez tirer que du négatif parce que ça a été un week-end en enfer pour notre écurie française. Alpine, le cauchemar de bout en bout. Il y a eu le problème de fiabilité en essai libre qui a fait que les deux pilotes ont eu un roulage très limité. La sortie en plus de ça de Pierre Gasly en calife sprint qui a encore plus limité le temps de le roulage. J'ai dit calife sprint, c'était même en calife tout court du vendredi. Il y a eu les problèmes de réglage aussi également avec Esteban Ocon qui a dû briser la règle du parc fermé par deux fois. Par deux fois, il s'était lancé des stands que ce soit le samedi après-midi ou le dimanche après-midi. Franck Montagny disait je ne comprends pas d'ailleurs qu'on ait brisé la règle du parc fermé pour Esteban Ocon et qu'on ne l'ait pas fait pour Pierre Gasly qui n'était vraiment pas à l'aise dans sa voiture. Deux stratégies offensives au final ce dimanche. Deux aveux de faiblesse aussi également puisqu'ils ont, je trouve en tout cas, fait deux stratégies peut-être en agissant un peu comme des petits et non pas la grande équipe qu'ils sont censés être. Une très mauvaise opération quoi qu'il arrive à la fin. Zéro point sur un week-end sprint. On rappelle qu'il y a eu double abandon quand même du côté de Melbourne qui avait encore occasionné un zéro point. Ils ont la cinquième place au constructeur. Un point seulement devant As et surtout, une question sur toutes les lèvres, est-ce qu'on sait réellement si les évolutions majeures apportées du côté de Bakou ont réellement fonctionné ? Week-end Qatar, on ne peut pas faire pire du côté de chez Alpine et Alpine doit se ressaisir les gars. Ça fait beaucoup de week-ends où ils ne mettent pas tout bout à bout. Là, rien n'a été. T'as mis quoi comme titre ? Alpine en enfer. Moi, j'aurais pu mettre Alpine what the fuck. C'est vraiment laborieux mais... Est-ce que ce n'est pas la configuration du week-end et le fait de ne pas avoir eu quand même de la chance dans l'histoire ? Montagny lui dit que ce n'est pas de la chance. L'histoire de la fiabilité en est célibar. Je ne sais pas s'il a des infos qu'on n'a pas, mais il dit que c'est un problème de préparation. Il dit que les autres écuries ont eu un mois pour se préparer et eux arrivent, mettent la voiture sur la piste et on a déjà un incident mécanique. Ce qui est clair, c'est que quand tu sais que tu as une heure d'essai libre et basta, il faut peut-être préparer ta voiture dans un mode sauvetage. Après, tu peux mettre tous les modes sauvetage que tu veux. Si le cylindre, il pète, il pète. C'est comme ça. À un moment, ça reste de la Formule 1, il faut quand même qu'il roule assez vite. Mais quand même, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est que Pierre Gasly, au moment où il arrive à la sprint, il a roulé une demi-heure. C'est la vérité, il a roulé une demi-heure. Il a roulé cinq tours en NL1. Il a quand même une responsabilité sur le fait qu'il se plante. Quand tu as trois séances d'essais libres, est-ce que tu en veux à Max Verstappen de se planter ? Non. Il y a un moment où tu dois, surtout avec un bitume resurfacé, tu dois prendre tes marques. Tu es sur un circuit en ville comme Bakou où il n'y a aucune erreur de pardonner. Tu as une seule séance d'essais libres et tu as un bitume dont tu ne connais aucunement le grip et Pierre-Eli arrive avec des pneus dont ils n'ont même pas connaissance du grip que ça va être. Forcément, les erreurs, tu as bien vu le nombre d'erreurs qu'il y a eu en NL1 et en Calif. Il y a eu un nombre d'erreurs phénoménales et Pierre Gasly n'échappe pas à la règle. La seule différence, c'est que Pierre Gasly, lui, au bout de cinq tours en essais libres, il a son moteur qui est fumé et il n'a pas pu faire 20 tours pour aller tester la piste et prendre ses repères. Le week-end, il est ruiné dès les NL1 avec ce nouveau format. Derrière, pour la course d'Ocon, désolé, mais la course d'Ocon, elle est très belle. Il est huitième ou neuvième au moment où il a ses soucis. Sachant qu'on parle d'un rythme kata, alors qu'en NL1, ce n'était quand même pas trop mal pour Esteban Ocon, que c'était dur de dépasser parce que c'était dur de garder ses pneumatiques tout le long sans les abîmer. Dès que tu avais beaucoup de dépassements à faire, tu sacrifiais tes gommes et Esteban Ocon, il lui a manqué ce qui était presque censé arriver naturellement à Bakou, à savoir une safety car un dernier tour. Donc en soi, je trouve que les stratégies étaient osacieuses. Pour Pierre Gasly, je trouve que le week-end a été ruiné d'aller de l'Elin, à mon sens, et que du coup, quand tu mets tout bout à bout ça, le nouveau format et tout, ça fait qu'on a fait des paris et que là, on aligne tous les paris perdants. Pour autant, est-ce que ça veut dire que tu es nul à ce point-là ? Je ne suis pas sûr. C'est juste qu'à mon avis, on a misé sur des choses et que tout s'est avéré être négatif. Pour autant, moi, j'ai quand même vu des choses bien dans le sens où le rythme d'Estevan Ocon pour moi était largement satisfaisant et il avait terminé dans le top 8-9, ce qui est la place de l'Alpine aujourd'hui. Donc, en partant dernier des stands. En profitant d'une safety car. Sans un arrêt de 25 secondes. Si c'est une safety car, c'est quand même un arrêt qui te coûte des places et si tu as le drapeau rouge, c'est jackpot. Encore une fois, je le redis, je loue la stratégie d'Ocon, je loue la stratégie de Nicole Kemberg comme j'ai loué celle d'Albon en Australie. À limite que Haas le fasse, je suis d'accord, mais on parle d'Alpine, quatrième force au championnat et constructeur l'année dernière. Oui, mais il faut qu'on révèle aujourd'hui quand même que ce n'est plus le cas. Il y a Aston qui est devant et aujourd'hui, la manière d'Alpine, c'est avec McLaren, McLaren, Haas... Mais c'est une stratégie de petits bras qu'ils ont fait hier, même si tout aussi au daïs qu'elle a pu faire. La stratégie Alpine... C'est désespéré. Tu voulais faire quoi ? La stratégie Alpine, déjà je la trouve... Alors, ils ont certainement leur raison, mais concernant Haakon, incompréhensible. Pour une raison toute simple, c'est qu'il y a une course sprint, on appelle toujours ça course sprint. Tout à fait. Il y a une course sprint... Non, je ne sais pas. Ok, Jean-Limonsel. Donc, il y a une course sprint où Haakon est treizième sur la grille. Tu changes la voiture, tu brises le régime de parc fermé et tu le contrains à partir des stands. Qu'est-ce qui t'empêche de laisser faire la course sprint en partant treizième et ensuite de casser le régime de parc fermé pour faire partir des stands sur la course ? Après, effectivement... Apparemment, il avait l'air de dire que s'ils ont changé la réglage, ce n'est pas qu'une question de performance. Moi, ce que je vois entre les lignes, c'est que ça peut être une question de fiabilité avec notamment toute la question du rebond. J'ai... Alors... Mais pourquoi tu ne le fais pas pour Gasly le dimanche ? Je ne comprends pas. Le travail a été fait dans cette stratégie. Je ne suis pas sûr que ce soit un aveu de faiblesse. À partir du moment où tu pars même des stands, il faut tenter quelque chose de différent. Sur un circuit où, une année sur deux, on a des courses de folie avec des drapeaux rouges, des voitures de sécurité, des... Là, le pari est logique et la malchance d'Oconn et d'Alpine sur le cas Esteban Oconn, c'est que la voiture de sécurité, en fait, elle arrive au 10e, 11e cours et que c'est trop tôt pour lui, c'est trop tôt pour Nico Lickenberg. Mais la gestion de ce train de pneumatique, elle est plutôt bonne parce qu'on avait un rythme qui... Tu perds un petit peu de rythme au début, mais tu avais un rythme constant passé, je crois, le 15e tour sur la relance de voitures de sécurité. Tu avais un rythme constant jusqu'à les 5-10 tours de la fin. Il a tenu 50 tours, c'est hard. C'est quelque chose d'un... Comparé à Lickenberg. Mais dans le même temps, Lickenberg, pareil. Sauf que lui, du coup, il a perdu en termes de performance sur la fin. Oui, c'était pas le cas d'Oconn. Sauf que, et c'est là où je ne comprends pas, c'est que Pierre Gasly, il s'arrête au 5e tour, il part en médium, il fait 18 tours avec les durs, il ne s'arrête pas donc sous voitures de sécurité et il rechausse des durs pour faire 28 tours. Je ne sais pas s'il y a un problème de dégradation plus qui va plus toucher une voiture que l'autre, mais moi, concernant Esteban Oconn, je n'ai pas grand-chose à reprocher à partir du moment où tu pars des stands. Tu tentes une stratégie, elle n'est pas payante, elle aurait pu être payante et si elle est payante, c'est le jackpot. C'est quand même terrible que tu brises la règle du parc fermé alors qu'il doit partir 13e ou 14e le samedi. Pareil pour le dimanche, c'est quand même... Non mais en fait, si un drapeau rouge a deux tours de la fin comme il y a deux ans ou en 2021, c'était le drapeau rouge à deux tours de la fin, quelque chose d'étendre, tu peux faire le jackpot de la vie. On n'est pas dans le secret des dieux pour les choix qu'ils ont faits. C'est-à-dire qu'un Gastly, ça s'apparentait quand même beaucoup comme Valtteri Bottas à une course d'essai à la fin. Je pense qu'on a testé des trucs et je pense qu'on a testé les améliorations. Il y a eu très peu quand même de mouvements massifs de position en course. Ça, on en parlera tout à l'heure. C'est un point important. Et du coup, bien Gastly partant 17e ou 18e, je ne sais plus, de la course, il y a un moment où les points se sont avérés totalement injouables pour lui. Et donc du coup... Est-ce que c'est totalement injouable du début à la fin quand il n'a pas coup ? Qu'on t'a une safety car, qu'on t'a un rapport rouge... Oui, au final, tu vois. Et Sébano Kohn, c'est ce qui s'est passé. Par contre, là où je suis inquiet par rapport, pour rester sur le K-O-Kohn, c'est la qualification. Q1, il passe de 20 millièmes. De 20 centièmes ou 20 millièmes, je ne sais plus. Peut-être que ce package-là, il ne marche pas. Peut-être que ce package-là, il ne va pas. Ils n'ont pas de réponse. Ils ont noyé le poisson hier en après-cours. Et il est en Q2, en SQ2, à 6 dixièmes de Norris en Q2. Donc il est à 6 dixièmes de la SQ2. Il va y avoir un gros défi pour eux quand même. C'est que là, il leur manque quand même un Fernando Alonso pour développer la voiture et pour faire des retours techniques de fou. Parce que, sans dénigrer les retours techniques d'Esteban Ocon et Pierre Gasly, mais je ne peux pas imaginer que les retours techniques ne soient plus précis que ceux d'un Fernando Alonso. Je pense qu'à un moment donné, les deux, il va falloir qu'ils tirent vers le haut ensemble, l'équipe, dans ce sens-là. Parce qu'effectivement, on n'a pas de pertes références encore de la part d'Alpine. Et ce qui est chiant, c'est que l'Australie aurait dû en être une. Tu n'as que des disasters class. Je suis désolé les gars de l'Australie aurait dû être une masterclass. N'oublions jamais ce qui s'est passé à Bahreïn sur l'histoire des pénalités sur Esteban Ocon. Tu parles de l'Australie. Là, on a un week-end catastrophique. Il n'y a aucun motif d'espoir. Il a dit quelque chose il y a un mois que j'ai pris la peine de revérifier. Carlos Sens, il est dans rien dans le crash des deux Alpines. Parenthèse tout de suite refermée. Parenthèse tout de suite refermée. Et juste pour revenir par rapport à ça, tout à l'heure, tu parlais de Pierre Gasly. Moi, je te trouve... Je n'ai pas envie de juger Gasly parce qu'encore une fois, comme je le disais l'année dernière, comme je le disais il y a deux ans, comme je le disais il y a trois ans, les nouveaux pilotes qui arrivent, une nouvelle structure, il faut lui laisser le temps. Et moi, je laisserai le temps qu'il faudra à tous les nouveaux pilotes et tous les pilotes qui découvrent soit la F1, soit une nouvelle structure. Par contre, je ne peux pas me dire que Pierre Gasly, c'est que de la malchance sur ce qui s'est passé vendredi et samedi. Le crash, encore une fois, Carlos Sens, il le disait, je crois, au premier tour de la Q1, il me semble, il se rate au premier virage. Et ce qu'il dit, c'est qu'il a zéro confiance en la voiture dans cette piste et dans cette configuration. Il ne va pas prendre des risques, ça lui coûte peut-être, je crois, six dixièmes en qualif. Pierre Gasly, s'il se crache deux fois en qualification, moi, je veux bien. Mais à un moment, il y a aussi la responsabilité du pilote qui est engagé. Oui, mais ils ne sont pas dans la même phase aussi en termes de carrière. Enfin, Carlos Sens, aujourd'hui, il sera bien moins jugé sévèrement, moins sévèrement jugé, s'il ramène la voiture en cinquième position qui met dix points. Je ne suis pas sûr de ce que tu dis, j'ai hâte d'être à mercredi. Moi aussi. Il a dit, il a dit, non mais par Ferrari, il a dit concrètement, si j'allais plus vite, je pouvais avoir le rythme de Charles, mais je me mettais dans le mur. Donc, je préférais aller moins vite et ramener la voiture. Donc, je pense que ce que tu veux dire par rapport à Gasly, c'est pourquoi Gasly n'a pas fait ça quelque part. Après, il y a la malchance, comme tu le dis, la malchance que ça arrive en Azerbaïdjan sont en séance d'essai supplémentaire. Là, je te rejoins, mais tu ne peux pas non plus totalement dédouaner Pierre Gasly. Est-ce qu'on parle d'incident en fin de course ? Au conne ? Ah oui, si tu veux, tu peux en toucher un mot, tout à fait. Vous vous rappelez sur la oui du code où vous jouez au bowling et qu'il y avait 1000 quilles ? Oui, c'est à peu près ça. On n'est passé pas loin d'une catastrophe. Mais vraiment, c'est une débilité. Alors, le règlement autorise, lors du dernier tour, les officiels de la FIA autorisent, les photographes notamment, de venir à cet endroit-là, mais pas sur la fast lane, là où les pilotes, on a vu Estéban Ocon, à 300 km heure, puis ralentir, puis là, ils n'ont pas le droit d'être. Sauf que là, non seulement il y avait ça, mais en plus, on était en train de fermer d'un ruban la voiture. Dieu merci, Estéban Ocon, il ne jouait pas une victoire ou ce n'est pas un pilote qui jouait des points. Dans le règlement, c'est autorisé au dernier tour si tout le monde a fait son arrêt ou pas ? Ou ce n'est pas précisé ? Je ne sais pas, mais là, à un moment, en plus, c'est encore une zone grise dans le règlement. Là, on sait à la limite, sur le cas Russell, tu peux dire est-ce qu'il va s'arrêter ? On sait qu'il va s'arrêter, mais il a fait son arrêt. Là, à deux tours de la fin, tu sais que Hülkenberg doit s'arrêter et que Ocon doit s'arrêter parce que les deux, sinon, ils sont disqualifiés. Donc, à partir du moment où tu vois cette donnée en tête, tu ne peux pas te permettre de jouer avec ça. Ça me fait toujours peur quand je vois les mécaniciens sortir, mais à 30 à l'heure en courant pour aller sur le muret, sans regarder à droite parce que c'est le dernier tour, donc, personne n'est censé rentrer. Mais en fait, est-ce que tu as eu l'information qu'un Guanaju n'a pas un moteur en feu et est en train de rentrer au stand parce que concrètement, ça ne va pas ? C'est la logique qui veut qu'on ne s'arrête pas. Ce qui est terrible, c'est que c'est quelqu'un de l'organisation qui s'est mis à l'heure. on se dit 80 km heure, 100 km heure dans les stands. Et quand tu vois la caméra embarquée de Stébano Conn... Les ailerons, c'est les lames de Razor. Ah oui mais tu vois Il y en a un dernier Qui n'a pas vu Parce qu'en fait T'avais les voitures Qui passaient à côté Donc tu ne sais pas Le bruit S'il vient de la pitlane C'est à cause du moteur hybride Ça aussi les gars Ah bah moi Franchement c'est criffant C'est par des Prius tous les jours Tu ne les entends pas Et on a eu ça Au cas de figure En Australie en 2022 Alex Albon Pareil il doit s'arrêter Lors du dernier tour Il s'arrête Lors du dernier tour Sauf que là Les gens n'étaient pas Sur la fast lane Mais ils étaient Sur le côté Donc tu vois Albon pardon A 80 ou à 100 km heure Je ne sais pas A combien la limite En Australie Déjà c'est impressionnant Mais là effectivement On n'est pas passé loin D'un drame Et je suis Par hasard Je suis retombé Sur la vidéo Du tour de rentrée Après la course De Schumacher Michael Schumacher A Monza en 2000 Avec les fans sur la piste Je t'invite A carrer quelques vidéos De groupe B Et tu sais Camelbourne Les fans ont envoyé La piste aussi En fin de course Enfin bref C'était quelque chose Juste pour terminer Et clôturer ce dossier alpine Qui est décidément Assez gros Je vous ai sélectionné Une petite déclat De Hotmar Safnauer J'aimerais faire le bilan D'un week-end Avec notre copain Hotmar Qui on aimerait bien Mettre une petite tape Dans le dos Pour lui donner un peu de force Hotmar qui nous a dit Il y a une semaine Calpin se battrait bientôt Avec Mercedes Là il nous dit cette semaine Nous ne devons plus répéter Ce type de performance Avec aussi peu de relâche Nous nous sommes retrouvés Face à une montagne Pour la suite du week-end Nous devons éviter Ces soucis à l'avenir Et commencer tous les week-ends Du bon pied Nous avons démontré Notre rythme de course En Australie Et nous aurons une occasion De valider nos évolutions À Miami C'est-à-dire que les évolutions Pour le moment On ne sait pas si Elles apportent vraiment Quelque chose Une occasion de valider Une occasion de valider En fait Ils sont juste en train de dire Qu'ils ont gâché le week-end Pour prendre des datas Pas grand-chose Voilà c'est ça Exactement C'est peut-être pas le bon circuit Le bon GP Dans cette configuration-là C'est pour ça que Vasseur a fait ça Oui oui Je vais optimiser le paquet Parce que ça ne sert à rien De le faire à bas-coup Avec ce nouveau format On va parler maintenant On en parle maintenant ? Quatrième enseignement Merci beaucoup Ça c'est un numéro 10 A l'ancienne D'origine argentine Avec la grâce du geste bien sûr La F1 Sprint les gars Version 3.0 Et j'ai hâte d'avoir bien sûr Votre avis sur tout ça Juste un petit récap Très rapide De qu'est-ce que c'est Le F1 Sprint On en a découvert en 2021 Qualification le vendredi Et une course de 100 km Le samedi Qui remplaçait Donc l'épreuve au temps Pour déterminer L'ordre de la grille Et le poleman Il y avait à l'époque Des essais libres le samedi Et le dimanche matin Et les points étaient attribués Aux trois premiers Il y a eu la version 2.0 En 2022 Où le vainqueur de la pole Celui qui gagnait La course sprint le samedi Partait premier De la course le dimanche Mais le vainqueur de la pole Statistiquement Était attribué bien sûr Sur l'épreuve du temps Le vendredi Distribution de points Pour les huit premiers Ça c'était l'évolution en 2022 Et cette année l'évolution Il n'y a plus qu'une seule séance d'essais Qualif le vendredi Qui détermine la grille du dimanche Et surtout un super Sunday Avec les qualifs sprint Et la course sprint Le samedi Pour une journée Qui est complètement à part Brice Germain a donné son avis Sur ce nouveau format Voilà ce qu'il nous disait C'était samedi sur le plateau De pole position On laissera bien sûr Hamza réagir juste après Donc en fait On a privilégié Le fait qu'il y ait du spectacle devant Au fait que potentiellement Il puisse passer les choses derrière Ce qui du coup Est pas illogique Au vu de Au vu de Ce que veut la De la F1 Maintenant après Sur le concept global Moi je trouve que c'est une amélioration Quand même Parce que On ne vient plus Décrédibiliser l'exercice De la qualification C'est vrai C'est quelque chose Les dépassements font partie du sport Mais le chrono Ça reste la base Tout ça pour dire Qu'on On resacralise la qualification Et on ne va pas Se servir de la qualif Pour faire un jeu De stratégie bizarre Là en fait On indépendantise les deux Mais ça montre aussi En indépendantisant les deux Que La sprint C'est un format à rajouter La sprint n'est pas Un format naturel Pour la formule Si on a besoin De rendre ça indépendant C'est que pour le moment On n'a pas de solution Qui la lie dans le week-end Vraiment Là en fait On a une qualif Pour la sprint Une qualif Pour la course En fait On veut juste faire deux courses Le postulat Il est là Alors Mon cher Hamza La question qu'on a envie De se poser On a entendu l'avis de Brice Nouveau format Est-ce que le constat Tout le monde connait le constat Des pistonnés sur le format sprint Et dire qu'on était assez Plutôt des opposants Par le passé Est-ce qu'il y a des nouveaux constats Avec ce nouveau format ? En tout cas Moi je me suis régalé Samedi On assistait à une superbe course sprint Avec plein de dépassements Non moi je déteste toujours autant Le format sprint Maintenant Tu t'aurais dit l'Arké avec Roland Non t'as peur Non maintenant Pour être très honnête L'évolution Me plaît Quitte à choisir On se débarrasse du sprint Mais à partir du moment Où elle va s'installer En Formule 1 L'évolution me plaît Parce que comme tu le dis La qualification a toujours sa place Parce qu'une qualification C'est sur un tour Et pas sur 100 km Et puis après J'ai du positif Et du négatif Le positif Alors si on commence Par la course sprint Verstappen disait Souvent Toujours Que c'était une course de survie Là c'est plus une course de survie C'est une course Où tu peux marquer des points Ce premier point Est plutôt intéressant Et plutôt positif Autre point positif Ça par contre J'ai plutôt bien aimé Et c'est même peut-être Une piste de réflexion Si jamais On devait supprimer A terme Je pense pas Mais définitivement Les formats sprint Les qualifications sprint Le format En termes De temps La temporalité 12 minutes 10 minutes 8 minutes Ça me plaît Pourquoi ? Parce qu'en fait Les pilotes Surtout sur une piste longue Les pilotes Ils sont toujours sur la piste Y'a pas de temps mort T'as pas le temps T'as pas le temps de rentrer au stand De remettre de l'essence De changer de pneu T'es obligé De performer Tout de suite Parce que si t'as un drapeau jaune Ton tour Il est ruiné Je crois que c'est Yuki Tsunoda Qui en SQ1 Enfin je sais plus Mais il était A la fin du troisième secteur Drapeau rouge Pas de chrono pour Tsunoda Cet aspect me plaît T'as pas le droit à l'erreur Tu dois rapidement Faire un très bon tour Pour ne pas te faire piéger Par un drapeau jaune Un drapeau rouge Et puis potentiellement Derrière T'auras le temps De être un ou deux tours Selon les circuits Pour améliorer Et puis après Y'a le négatif L'obligation pneumatique Du choix pneumatique Ca c'est quelque chose Qui me plaît pas du tout L'idée est bonne sur le papier Mais c'est irréalisable Pour moi elle est pas bonne Je le disais déjà à l'époque Elle est pas bonne C'est une confirmation Pour une raison toute simple C'est que la liberté stratégique Est une partie intégrante De la Formule 1 La stratégie pneumatique Est une partie de la Formule 1 Y'a pas que la piste En calife En calife Le problème C'est que la liberté stratégique Elle accroît Les écarts de performance Parce que Qui s'avantage cette liberté ? A chaque fois l'écurie Qui peut se permettre De passer en médium Parce qu'elle a la perf Donc nivellement vers le bas Parce que Mais 2022 C'est un nivellement vers le bas Dans tous les cas On cut les budgets Des grosses équipes Pour qu'au final Tout le monde ait un budget Qui soit similaire vers le bas C'est pas pour ça Que c'est une bonne décision C'est pas pour ça Que c'est la bonne direction Moi je suis pas content De voir une écurie Enfin je suis pas content C'est pas vrai mais Je suis Quand je voyais Mercedes Ou même là Maintenant je vois Red Bull Arriver avec Un train de soft en plus Ou deux trains de soft en plus Parce qu'ils peuvent se permettre De passer en médium Certes c'est un pari Alors qu'en soi Ça se trouve tu passeras pas en médium Mais en soi T'as encore plus de billes Pour la course Désormais c'est pas ça C'est pas souvent Parce qu'ils passent en médium C'est vrai qu'on voit De moins en moins de qualifications Parce que la hiérarchie C'est nivelée Par exemple On voit pas forcément Red Bull se qualifier en Q1 Avec des médiums C'est quelque chose qu'on voit plus A l'époque On voyait avec Mercedes Beaucoup Mais on le voit plus du tout Aujourd'hui avec Red Bull Ce qu'on voit C'est que t'as fait Un tour suffisamment performant Un premier tour suffisamment performant Que t'as pas besoin De faire un deuxième relais C'est comme ça Que tu vas économiser des gommes Moi quand je vois une SQ3 Où tu as un pilote Qui se qualifie Lando Norris Et qui peut pas participer Défendre ses chances Et améliorer sa position Parce qu'il n'a plus De train tendre A disposition Moi ça me pose problème Mais en fait C'est l'esprit général Même de ces qualifs sprint Et de cette course sprint C'est à dire que t'as Un budget capé On réduit l'allocation Des pneumatiques Donc pour l'exercice De la qualification sprint En fait C'est ce que tu disais D'ailleurs samedi On leur donne moins Pour faire plus Alors t'as raison Tu disais samedi C'est à l'image un petit peu De tous les corps de métier Aujourd'hui De notre société Mais c'est peut-être là Où il faudrait peut-être Faire évoluer un petit peu Les choses Parce que c'est pareil Tu peux pas mettre Un cap budgétaire Et potentiellement Faire un million d'euros De dégâts le samedi Tu mets un cap budgétaire Pour faire des séances Qui sont entre guillemets Toutes à plus gros risque Que les autres Enfin les weekend sprint Faudrait d'ailleurs Avoir un récap De ce que ça coûte En moyenne un grand prix Il y a une écurie En termes de matériel Les gars Comparé à un weekend sprint On a assez d'exemples Au sprint depuis 2021 Maintenant pour faire Un comparatif Mais tu peux être sûr Que c'est plus élevé Du côté du sprint Puisque dans tous les cas En fait Il y a des choses à jouer Plus tôt Et sur plus de séances Donc automatiquement Après tu vas peut-être Me dire aussi Quand on est célibre On prend plus de risques Contrairement à la cour J'en sais rien Mais je suis pas tout à fait Sûr de ça Maintenant Si Enfin C'est bête Ce que je veux dire Et ça se trouve Ça va faire arriériste Encore une fois Mais on a un budget capé Donc on cherche à réduire Les coûts Les coûts On est tous d'accord là-dessus Hamza dit une chose Je pense que tout le monde A remarqué On a tous kiffé La shootout qualification Parce que Oui c'est le nom C'est shootout qualification Pour ça SQ1 Oui 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 On a tous kiffé ça Parce que C'était plus court Et qu'on a eu Des tentatives Tout le temps Je suis désolé Mais je sais pas si vous vous souvenez Mais il y a un format Qui nous offrait ça C'est la qualif En un tour Et ça permettrait D'utiliser un train Un seul train de pneus Je te rejoins totalement Et je me suis fait la réflexion Mais encore une fois Moi ce qui me gêne Avec ce format C'est que Alors ça arrive extrêmement rarement Mais t'es aussi dépendant Des conditions climatiques De l'évolution de la piste Et ça pour moi Tout le monde n'est pas Il y a un côté injuste Il y a un côté injuste Pour le premier pilote Ou pour le dernier pilote Ou pour le pilote On rappelle que ce format C'était le contrôle à montre Par exemple en cyclisme Où chacun partait Faire un tour Au début des années 2000 C'est ce qu'on avait En terminé Sur un tour Je suis d'accord Le format était très Roboratif Je ne sais pas si vous vous rappelez C'était un peu chiant Le format de faire un tour Moi personnellement C'était mon avis Télégéniquement parlant C'était fou Tu suivez un tour de calife Tout le long Du coup en fait Tu suivez un L'autre partait Les uns derrière les autres Et tu avais deux Tu avais une calife Le samedi après Mais le dimanche matin Si je ne sais pas C'était sur deux tours Mais là maintenant Qu'est-ce qui t'empêche Encore une fois Je propose mes services A la FI en termes d'idées De faire une calife D'une heure Ou de 30 minutes Où chacun a Deux tentatives Tu n'as que deux essais C'est-à-dire que En fait tu as Et tu le fais Quand tu veux dans la séance C'est-à-dire que stratégiquement Tu peux te dire Mais là il y aura plus de grippe Là on attend Les conditions météo Qui vont changer Donc on va essayer de partir là On va se retrouver Dans des situations Pendant 5 minutes de rien Et 5 minutes à la fin Je ne suis pas sûr Que ce soit une bonne idée Par contre ton idée Je la rejoins On le disait à l'époque Je crois que c'est l'année dernière Il y a deux ans Sur l'émission Monaco Ça peut être une idée Pour les circuits en ville Par exemple Enfin ça on est en train De dériver du Avec le trafic etc Ou certains peuvent S'y partager Ça peut être une idée Notamment pour les circuits Type Monaco Mais pour revenir Sur ce nouveau format Il y a du positif Il y a du mieux Il y a du mieux Il y a vraiment des idées Même à piocher Il y a toujours l'aspect négatif Et puis il y a un débat Qu'on pourrait avoir Je sais que Brice Tu pousses pour qu'on ait Ce débat assez incessamment Sous peu La révolution 2022 Effectivement Oui On est peut-être en train Déjà d'assister à sa mort Parce qu'en termes de dépassement L'Azerbaïdjan Le premier Grand Prix En 2016 On a eu 80 dépassements Hier Enfin dimanche Oui hier On en a eu 23 En Cali Sprint On en a eu 20 Si on accepte Si on enlève les dépassements Au premier tour On a de plus en plus De mal à se dépasser À se suivre Surchauffe des pneus On en parlait tout à l'heure Et il y en a quoi ? Deux hors DRS ? A savoir Norris sur Hülkenberg Parce qu'il rate son virage Et à long de vaux sur Sainz C'est marrant ça Hein ? C'est marrant quand même Mais il n'y a que ça non ? Magnussen c'est ce qu'il disait Il n'arrivait pas à dépasser Alors qu'il avait un aileron A Ça avait aussi une configuration spécifique D'aileron arrière Mais il n'arrivait juste pas à dépasser Par contre pour défendre Il disait que c'était assez facile Mais c'est ce que En effet tu l'as dit C'est un peu le fil rouge Juste début de saison Avec les perturbations aérodynamiques La surchauffe des pneus Le retour On en parlait à Jeddah On en parlait déjà à Jeddah Sachant que sur les 23 dépassements Hier en course Il y en a eu 9 Au Tour 14 Donc au Ruit Après ils ont réduit la zone DRS aussi Encore eux Non mais ce que je veux dire par là C'est que Lewis Hamilton l'a dit Il a dit avec la réduction de la zone DRS C'était aussi plus difficile de passer cette année C'est vrai que ça se faisait à la fin Ça se faisait à la fin Et parfois ça ne se faisait même pas Parce qu'au moment où tu sentais la vraie différence C'était déjà trop tard Exactement Un dernier point Pour répondre à la question Soluble Solvable C'est soluble Soluble ? Ouais Insolvable c'est genre un mec qui ne peut pas payer Oui si tu ne peux pas payer Ça sera mieux fermé ma gueule J'ai gagné au concours d'orthographe Je suis très content Les amis On fait un petit point comptable Là je suis moins bon Pour faire le championnat Regardez un petit peu la situation Au championnat des pilotes On l'a dit 6 points d'écart Entre Max Verstappen et Perez Derrière L'écart est créé avec Fernando Alonso Mais sait-on jamais S'il gagne les deux prochains Grands Prix par exemple Ça peut lui permettre de revenir assez haut S'il gagne les 18 prochains Grands Prix Mais vous allez payer combien par qui moi ? Non mais écoute Regarde Al Chiringuito Tu verras qu'on est des petits joueurs Des tout petits joueurs à côté La presse espagnole est une référence On en parlera mercredi Mais ce qui se passe autour de Sainz C'est assez incroyable C'est vrai que ta raison C'est assez incroyable Et puis Red Bull Qui compte quasiment Presque le double de points En tout cas Caston Martin à la deuxième position Aston qui est devant Mercedes et Ferrari McLaren qui compte Presque le double de points De Alpine La situation qui commence à être urgente Pour l'écurie française Si vous voulez aller plus loin Les amis sur le débat Du format Sachez qu'on vous a préparé Une belle émission C'était samedi Sur le plateau de Winamax TV Où on posait justement Cette question Nouveau format Bonne direction La F1 toujours dans la tendance Jamais dans la bonne direction C'était le point d'interrogation Que l'on posait Et puis Si vous vous ennuyez Cette semaine Et que vous avez besoin De votre plein de Formule 1 Soyez au rendez-vous Mercredi Avec ce programme exceptionnel On ouvre le procès De monsieur Carlos Sainz Mérite-t-il toujours sa place Au sein de la Scuderia Ferrari Lui qui a affiché des ambitions Et qui est Il faut le dire Très décevant Dans ce début de saison On se posera Plus largement La question de savoir S'il peut être un bon numéro 2 Pour Ferrari Et Charles Leclerc Et puis On est parti à la découverte Avec Hamza D'un petit jeune Il s'appelle Alessandro Giusti Il va piloter Il a commencé D'ailleurs sa saison En Freca C'est le champion de France F4 de l'année dernière Vous allez voir L'interview est assez fraîche Assez sympa Et on lancera justement Une grande thématique Sur les jeunes pilotes français Les gars Merci beaucoup N'oublions jamais Comme vient de me le préciser Mon cher Paulo A l'oreillette A la réalisation Bien sûr de cette émission Que nous sommes le 1er mai Et qu'on a forcément Comme chaque 1er mai Une pensée Pour l'un des goths De ce sport Monsieur Ertan Senna Disparu il y a maintenant 29 ans Et d'un tragique week-end Celui d'Imola 1994 Que j'espère qu'on n'aura jamais A débriefer Sur ce plateau Et pour Roland Ratham Berger Tout à fait Décédé le 30 mars Du coup Le 30 avril Pardon excusez-moi 1994 Merci les gars C'était long A la fin Mais il fallait finir Sur cette belle pensée A mercredi Pour un gros programme Une grosse émission Salut Et puis J'espère qu'on n'aura jamais